4 types de questions à poser à ton prospect pour savoir s'il est qualifié ou pas qualifié. Salut, je suis Tahar Abit, consultant et formateur marketing spécialisé dans la vente de solutions B2B. Et mes clients entrepreneurs qui vendent des solutions B2B viennent me voir lorsqu'ils veulent raccourcir le délai entre le moment où ils commencent à discuter avec un prospect et le moment où ils le convertissent en client. Quand tu vends des solutions B2B, alors tu es obligé de discuter avec tes prospects pour les qualifier et pour pouvoir avoir de la matière pour leur préparer une offre par la suite. Et pour qualifier ton prospect, tu n'as pas 36 000 solutions. Tu dois leur poser des questions et avoir des réponses pour utiliser ces réponses-là dans la préparation de ton offre. Et pour cela, tu ne dois jamais improviser. Tu dois préparer tes questions au préalable pour être sûr au moment de discuter avec ton prospect que tu as absolument tout couvert pour avoir tout ce qu'il te faut pour préparer ta présentation par la suite. Et quand on parle de questions, alors la référence absolue en la matière, c'est à mon avis le livre de Neil Rackham, Spin Selling. En fait, ce livre-là, Spin Selling, il a été publié en 1988 après avoir passé 12 années de recherche à faire des écoutes sur plus de 35 000 appels de vente. Donc, c'est vraiment du lourd. Et ce que Neil a conclu dans son livre, c'est qu'il y a en gros 4 catégories de questions à poser au prospect pour pouvoir le qualifier ou pas. Alors, la première catégorie de questions, c'est le S de Spin, c'est Situation. En fait, c'est les questions de situation. Ce sont typiquement des questions ouvertes qui vont te permettre de découvrir ou bien d'explorer un petit peu la situation actuelle de ton prospect avant qu'il ait ta solution. Ce sont des questions du type, comment faites-vous aujourd'hui pour avoir résultat ? Ou bien, parlez-moi de la façon avec laquelle vous faites tel truc. Je te donne un exemple. Si tu vends un logiciel de gestion de stock, ça peut ressembler à ceci. Comment faites-vous aujourd'hui, monsieur prospect, pour gérer votre stock de matières premières ? Ou bien, si tu es un cabinet de recrutement et que tu vends des prestations de recrutement, ça peut ressembler à ceci. Comment faites-vous aujourd'hui pour recruter vos collaborateurs ? Ensuite, il y a le P de Spin Problems. Ce sont les questions de problèmes. Et ce sont des questions qui vont te permettre de découvrir, de mettre en lumière en fait les problèmes que rencontre aujourd'hui ton prospect à chaque fois qu'il veut avoir les résultats que ta solution lui permettra d'avoir par la suite. Et ce sont des questions du type, quelle est votre plus grande difficulté quand vous voulez avoir résultat ? Ou encore, que se passe-t-il à chaque fois que vous voulez avoir résultat ? En pratique, ça peut ressembler à ceci. Si tu vends un logiciel de gestion commerciale, quelle est votre plus grande difficulté à chaque fois que vous voulez faire en sorte à ce que votre stock théorique soit conforme avec votre stock physique ? Ou bien, si tu es un cabinet de recrutement, que se passe-t-il à chaque fois qu'un de vos employés-clés va travailler chez la concurrence ? Ensuite, troisième catégorie de questions, il y a le I de Spin, c'est Implication. Ou bien, les questions d'implication. Et ce sont au fait des questions qui visent à mettre en lumière les implications négatives ou bien les conséquences négatives si le problème n'est pas résolu chez ton prospect. Ce sont des questions du genre, que se passerait-il si le problème n'est pas résolu et que un truc inattendu arrive ? Ou encore, quelles seraient les conséquences négatives si le problème n'est pas résolu ? Par exemple, en pratique, si tu vends un logiciel de gestion de stock, que se passerait-il, monsieur prospect, si votre problème d'écart de stock entre le stock théorique et le stock physique n'est pas résolu et que vous avez un contrôle fiscal ? Comment vous allez pouvoir justifier cet écart ? Ou encore, si tu es un cabinet de recrutement, quelles seraient les conséquences négatives d'ici un an ou bien deux ans ou bien trois ans si vos meilleurs employés continuent à aller travailler chez la concurrence ? Enfin, il y a le N de Spin, c'est en anglais Need Payoff, ou bien les questions de solution. Et ce sont au fait des questions très puissantes qui visent à mettre en valeur la valeur ou bien les bénéfices attendus par le prospect une fois son problème résolu. En d'autres termes, c'est quoi son monde idéal une fois il arrive à résoudre ses problèmes actuels et il arrive à atteindre les résultats souhaités ? Ce sont au fait des questions du type, à quoi ressemblerait votre entreprise si votre problème est résolu ? Ou encore, quel serait le moment dans lequel vous voulez atteindre ces résultats ? Et en pratique, ça peut ressembler à ceci, quand est-ce que vous voulez mettre un terme à ces problèmes d'écart de stock ? Ou bien, si tu es un cabinet de recrutement, à quoi ressemblerait votre entreprise si vous arrivez à mettre un terme à ce problème de turnover ? Donc, récap, il y a en gros quatre catégories ou bien quatre types de questions à poser à ton prospect pour d'une part le qualifier et d'autre part pour mettre en valeur l'importance pour lui de résoudre son problème actuel grâce à ta solution. Donc, premièrement, il y a les questions de situation qui vont te permettre de découvrir ou bien d'explorer la situation actuelle de ton prospect. Les questions de problème pour te permettre de mettre en valeur et découvrir les problèmes actuels que vit ton prospect sont ta solution. Ensuite, il y a les questions d'implication qui vont te permettre de découvrir quelles sont les conséquences négatives si le problème de ton prospect n'est pas résolu. Et finalement, les questions de solution qui vont te permettre de découvrir quels sont les bénéfices attendus par ton prospect une fois il arrive à résoudre son problème. Voilà, tu sais maintenant quelles sont les bonnes questions à poser à ton prospect pour le qualifier et si tu veux aller encore plus loin, alors sache que j'ai mis en ligne une formation avancée à la demande qui t'explique état par étapes comment avoir des prospects B2B et surtout comment les convertir en clients. Va simplement sur clientb2b.com ou bien clique sur le lien ou le bouton tout en bas de cette vidéo et inscris-toi gratuitement à cette formation. Voilà, c'était Tahar Abhi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501